Le présent est un temps de conjugaison des verbes. On l'associe au mot « maintenant » ou « en ce moment » par exemple. Conjugué au présent, le verbe s'accorde avec son sujet. Le radical du verbe va donc avoir une terminaison différente selon le pronom personnel sujet. Avec « je » ou « j'', la terminaison sera « e ». « Je roule », « je marche ». Avec « tu », ce sera « es », « tu joues », « tu glisses ». Avec « il », « elle » ou « on », le radical aura un « e » en terminaison, « il regarde », « elle confie ». Avec « nous », la terminaison est « ons », « nous consolons », « nous affichons ». Avec « vous », la terminaison sera « ez », « vous marchandez », « vous creusez ». Et enfin, avec « il » ou « elle » au pluriel, la terminaison sera « ent ». « Il ferme », « elle gagne ». Attention, le radical de certains verbes change au présent. Par exemple, les verbes en « cer » prennent une cédille « à nous » pour faire le son « s ». Nous plaçons, nous balançons, nous balançons, nous lançons. Pour les verbes en « ger », on ajoute un « e » avant la terminaison « à nous » pour faire le son « j ». Nous protégeons, nous changeons, nous rangeons. Certains verbes en « eler » ou « e-ter » doublent leur « l » ou leur « t » devant un « e » muet. Par exemple, le verbe « appeler » devient « j'appelle » avec deux « l », le verbe « projeter » devient « tu projettes » avec deux « t » et le verbe « jeter » devient « on jette » avec deux « t ». Pour tous ces verbes, il est important de les conjuguer dans sa tête ou à voix haute avant de les écrire pour bien réfléchir à comment nous allons transcrire les sons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !